Salut Jean-Michel, je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique au format Pastille. C'est un format court, comment ça va ? Salut Guillaume, ça va bien, je regarde tomber la neige dans les Hautes-Alpes, c'est pas pire comme ambiance. Et bien tu sais qu'on la regarde tomber à Paris aussi, depuis hier ? Ah ouais, joli ! Si tu veux faire un peu de snowboard à Montmartre, c'est possible. Ramène ta planche et puis let's go. Voilà, j'appelle Casquette Verte et on fait un contest. Un petit, c'est ça. J'ai envie, je te propose de revenir aujourd'hui sur ton parcours de vie et puis plus particulièrement tes 28 années passées chez Salomon dont 20 d'entre elles plus particulièrement consacrées au running. Cette idée m'est parue très évidente à la seconde où j'ai vu ton post en fin d'année là sur les réseaux, c'était il y a trois semaines aujourd'hui où tu annonçais ton départ. J'invite d'ailleurs nos auditeurs qui voudraient ensuite en savoir plus à l'issue de notre échange à écouter l'épisode qu'on a enregistré ensemble. C'était le 23e épisode de Course Épique, c'était un autre temps. L'épisode s'appelait L'Homme de l'Ombre qui t'était consacré, qui était ton premier podcast à l'époque. Cet épisode revenait plus particulièrement sur l'UTMB 2017 que tu avais vécu au plus près de François Daine. C'est un excellent souvenir pour moi, un épisode qui a beaucoup plu aux auditeurs de Course Épique. Ils ont un goût fou, mais ça, je le savais déjà. Et voilà, c'était un grand plaisir déjà d'échanger avec toi, donc je suis content qu'on reparte pour un tour aujourd'hui. Donc merci de ta disponibilité. Jean-Michel, on enregistre cet épisode le 9 janvier, ce qui n'est autre que la date de naissance d'un certain nombre d'artistes. Sean Paul, Lara Fabian, Jimmy Page, Bibi et Johan Baze. Lequel de ces cinq artistes en tout cas ou albums t'emmenerais sur l'île déserte et ne pouvait avoir qu'un disque ? Je suis sûr que ça va être Lara Fabian, très probablement. Sean Paul, Lara Fabian, Jimmy Page, Bibi et Johan Baze. Est-ce que c'est assez rock pour toi, ça ou pas ? Non, pas assez rock, c'est sûr, mais pour la philosophie de Johan Baze. D'accord, ok. Autrement, ça serait un album des Clash. Ok, bien aussi. Je ne sais pas si Joe Strummer est né un 9 janvier ou pas, je ne crois pas, sinon il serait dans ma liste. Non, je pense qu'en février, je crois. Ah, ok. Jean-Mi, à l'heure à laquelle on se parle, donc le 9 janvier, est-ce que tu as officiellement rangé avec précaution dans un placard ta casquette de team manager de Salomon ? C'est derrière toi ? Je l'ai bien rangé, c'est une casquette qui était réellement une casquette mythique, en fait. Physiquement, je l'ai rangé parce qu'il y a eu une casquette mythique qui a fait tous les UTMB avec François et tout. Autrement, j'ai tourné la page, ça y est, j'ai changé ma panoplie de couleurs de vêtements. On peut le voir sur la vidéo pour ceux qui regardent en vidéo, il y a un petit logo. C'est beau, c'est beau, c'est petit. Non, c'est une page qui se tourne, il fallait la tourner, c'était le bon moment. Et voilà, tout va avec. Il y a le chapitre qui s'ouvre surtout. Il faut que je retrouve mes marques et c'est une jolie page qui se trouve à écrire. Et ça, c'est vraiment top. Tu vas nous raconter tout ça en fin d'épisode quand on va se parler un peu de la suite. J'ai mis, c'est une question traditionnelle du podcast, mais que tu n'avais pas eu, je pense, dans cette version à l'époque de notre premier enregistrement. Est-ce que tu veux bien te présenter, mais sans parler de sport ? Qu'est-ce qu'on peut dire de toi, de qui tu es, d'où tu viens, de ce que tu aimes dans la vie, sans tout de suite ouvrir le livre de sport ? Sans parler de sport, je viens des Hautes-Alpes, qui est un territoire très outdoor. Ce n'est pas sport. Non ? Non, je suis fan de plein de choses, de musique, de street art, de culture, et de temps en temps de sport. De bip ? Tu avais 53 ans la dernière fois qu'on a échangé, tu as un peu plus, je crois. J'en ai 56 maintenant, je vis au cœur des Hautes-Alpes maintenant, la dernière fois, je vivais à Annecy. La vue de ton bureau a fait bavé de jalousie plus d'un, a commencé par moi, que tu as publié sur le réseau. Tu as une jolie vue pour bosser là. J'étais parti il y a 30 ans des Hautes-Alpes, et je suis revenu pile 30 ans après, et ça fait plaisir aussi. Et là, en plus, je suis sur le parcours du Grand Rêle de Serponson qui passe à 300 mètres. Comme par hasard ? Voilà. Comme par hasard. Là, tu ne bouges plus, les Hautes-Alpes ? Je ne bouge plus des Hautes-Alpes au niveau réseau. C'est la maison. Par contre, j'en bouge beaucoup au niveau pro. Ça commence, tu vois, on est début janvier, ça commence déjà demain. Ou demain, je suis en Italie pour aller voir des athlètes en Italie, voir des parcours en Italie. La semaine d'après, je remonte sur Paris. Pas de répied pour les braves. Tu vas amortir ta carte Grand Voyageur assez rapidement, j'ai l'impression. Exactement. J'ai envie, on va ouvrir la vanne du sport. Ça y est, tu peux en parler. Est-ce que tu peux revenir avec nous ? Je voudrais commencer par ta pratique de haut niveau dans tes plus jeunes années, dans un sport qui n'est pas la course à pied. Est-ce que tu peux nous en parler ? Pas du tout. Moi, je viens du snowboard. Je viens du snowboard il y a très, très longtemps. Personne n'était né encore. Les années 90, c'est ça ? Voilà, c'est ça. J'ai été pro en snowboard de 89-93. J'étais en Coupe du Monde. Ça tournait pas mal. Après, de là, en 93, j'ai commencé à bosser chez Scott, en manager de mountain bike et de snowboard. Et à partir de 96, déjà, j'ai bossé chez Salomon en manager pour le snowboard, après pour le ski freestyle. Puis, le trail running, un petit sport qui se développait. On était en 2002-2003. On commençait l'aventure trail running chez Salomon. Comment elle s'est passée, cette rencontre avec Salomon ? Tu te souviens du contexte quand ça arrivait jusqu'à toi ? Oui, assez naturellement parce que j'avais mon mentor de sport marketing, qui était Pascal Hémard, qui travaillait chez Scott et qui partait chez Salomon. Et du coup, j'ai switché avec lui parce que lui, il avait envie qu'on bosse ensemble encore sur en plus mon domaine de prédilection, qui était le snowboard. Il en avait marre ? Il en avait un poids là, pas de moi. Il a changé de plan, mais Scott. Voilà, mais du coup, j'ai switché et après, j'ai mis les pieds chez Salomon. Et quand tu rentres à une grande famille comme Salomon, tu y restes généralement quelques années. Et j'ai passé en interne, puis en externe, 28 ans en tout. La bascule vers le running, c'est à ton initiative ? Est-ce que ça se fait par la force des choses ou c'est un désir que toi, tu as formulé et tu étais curieux ? Non, c'était logique. Le trail running, moi, j'en faisais tout le temps parce que quand tu viens dans des territoires outdoor, comme les autres dappes et tout, courir en montagne, c'est logique. Ou l'été, tu fais ou du VTT ou tu cours en montagne. Et moi, en 2002, je suis encore avec les snowboarders, mais j'ai presque le double d'âge 2. Et à des moments, il faut que tu sois un peu logique avec toi-même. Même si tu veux comprendre les codes des sportifs, que tu veux comprendre leur attitude, il faut que tu sois en phase à 100%. Et tu ne peux plus être en phase avec des snowboarders qui ont 15, 16 ans, quand tu en as à plus de 30. Jean-Mi, tu as quand même le double de l'âge de certains coureurs. Salomon, il faut que je te le dise. Oui, mais il y a une histoire de génération 15, 18, c'est sûr que c'est d'autres codes, bien sûr. C'est d'autres codes et des codes de freestyle et tout, même si j'en viens, c'est le moment d'y aller et j'avais ce sport. J'étais persuadé par ce sport. J'étais persuadé de l'expansion de ce sport car on a commencé avec Salomon en 2002. Je crois qu'en 2003, les premiers chiffres, on est à moins de 1%. De la part de marché ? Ah oui, d'accord, de la part de marché du René. Dans la société, de chiffre d'affaires dans la société, on ne représente carrément rien. Mais il y a un grand monsieur qui s'appelle Jean-Luc Diard, qui a été patron après Tchouka et qui a créé Oka, qui était persuadé aussi qu'il fallait qu'on équilibre le chiffre d'affaires dans les sociétés entre le sport d'hier et le sport d'été et qui a poussé à fond pour le sport d'été et qu'on développe le sport d'été. Donc, il y avait le RAID, il y avait le Boutisport, il y avait de l'outdoor comme BTT et tout. Et il y avait le Stray Running qui commençait à bien marcher dans certaines zones du monde, sur certaines courses et tout. Et on est parti à fond là-dedans sans trop savoir ce qu'on faisait. Oui, mais on a dans nos codes à nous. Quand on a créé le premier team, c'était en 2003, parce que le premier team, il arrive le 1er janvier 2004 en France, structuré avec des kinés, avec des teams de couleurs, tout ce qu'on connaît maintenant. C'était une révolution en 2004. Parce qu'en 2004, il y avait uniquement des clubs, des associations, des choses comme ça, mais c'était très, très fédéral. Donc, voir une marque arriver avec une structuration, c'était « waouh, qu'est-ce qui se passe ? » Tu avais une vision très claire, toi, de ce que tu voulais faire, Jean-Mieres ? Ou est-ce que ça a été très exploratoire ? T'étais tonné et iteratif ? Ou est-ce que tu avais un cap déjà ? C'était très clair dans l'idée de l'ADN sport et de l'ADN de la boîte. C'est-à-dire que c'était ancré en nous. On est là pour travailler à la fois sur les produits, à la fois sur les athlètes, à la fois pour le sport. Les trois axes doivent aller ensemble. Tu ne peux pas développer un ou des trois et abandonner les deux autres. Donc, on s'est dit qu'on va reproduire ce qu'on fait en snowboard, en ski et tout. Alors, on va grandir avec des athlètes, grandir avec des événements, grandir avec des médias. Et au final, c'est le sport qui va grandir. Et ça, c'est le fil rouge. On ne l'a jamais lâché, ce fil rouge. Ce qui veut dire que là, tu parles du snowboard, par exemple. Tu penses que d'autres disciplines étaient déjà plus avancées dans cette structuration-là et cette forme de professionnalisation ? Oui, bien sûr. Tous les sports pros. Tu vois, tu prends du snowboard, tu prends du skate, tu prends du ski freestyle, du ski freeride. Tout ce qui est sport professionnel en outdoor, je te parle bien, ou du VTT. En VTT, les teams pro en VTT, ça faisait déjà 10 ans, 15 ans que ça tournait. Les teams Cannondale en VTT, les teams Sun, Shippie, les teams Giant, ça tournait très, très bien déjà. Donc, tu te sers des codes des autres sports pour ton sport en prenant leurs bons codes, en éliminant les mauvais et en t'en inspirant. C'est une question que je t'ai posée dans le premier épisode sur lequel on a échangé ensemble et qui est important. C'est bien comprendre, toi, ton périmètre et ton champ d'action. Et puis, est-ce qu'il a été évolutif dans le temps ? Est-ce qu'il a été amené par la force des choses avec l'évolution du marché, l'évolution de la taille de l'équipe, des ambitions et de sa structuration à évoluer ? Oui, ça évolue parce que le sport évolue. Donc, tu vois, maintenant, il y a 20 ans, on n'aurait pas pensé avoir autant de professionnels. J'ai travaillé vraiment avec des professionnels. Maintenant, en trail running, avoir des garçons et des filles qui ont des véritables structures autour d'eux, ça devient une logique et j'espère que ça va devenir une logique. C'est-à-dire que le sport sera vraiment développé, que les sportifs gagneront bien leur vie. Maintenant, tu as des gens qui ont des managers, des assistants en communication, des gens qui travaillent sur leurs réseaux sociaux, qui retravaillent sur leurs sportifs, leur planification sportive. Et c'est très, très bien parce que ça veut dire que le sport devient mature. C'est ce que j'avais retenu aussi de nos échanges de l'époque, c'est qu'en gros, le but juste, c'est qu'eux puissent se consacrer uniquement aux sportifs et que tu puisses les décharger de tout le reste et que ce soit fluide pour eux et invisible finalement, qu'ils aient se concentrer sur la sociale et que toi, tu gères tout ce qu'il y a autour. Il faut que ça soit fluide pour eux. Il faut que ça reste un jeu. Il faut que ça ne soit pas une prise de tête. À tout niveau. Ce qu'on a toujours dit et que je dirais toujours dans le team, et ça vient de l'espéridon et tout, c'est que le sport ou le trail en l'occurrence ne peut être que le principal des choses secondaires. Une fois que tu as tout aligné, ton pro, ta famille, ton financier, tu peux être vraiment relâché dans ta tête pour performer dans ton sport. Donc, moi, mon jeu, c'est de trouver ça, c'est de trouver cet équilibre pour que les garçons et les filles puissent s'éclater dans leur sport et donc performer. C'est des choses qu'ils arrivent à assimiler assez vite, là, justement, cette espèce de pivot, de mettre le bon engagement, la bonne détermination pour performer à haut niveau et en même temps, ne pas se tromper de combat et de se dire qu'il faut avoir d'autres piliers à côté essentiels. Est-ce que c'est facile à faire entendre ? Non. Au début, pas du tout. Mais c'est ce qui est hyper intéressant parce que quand tu rentres, avec un athlète qui a 15, 16, 17 ans, maintenant, tu vois, les athlètes en trail running qu'on récrute, c'est des garçons qui ont 16, 17, 18 ans, ils sont à fond, à 100%. Leur objectif, c'est de se dire à 20 ans, je serai professionnel, je gagnerai ma vie avec ça et tout. Quand tu leur dis, attends, calme-toi, on va d'abord poser les bases. Les bases, c'est que tu sois vraiment structuré dans ta vie parce que l'important, ce soit structuré dans ta vie, dans ta carrière trailer qui peut durer 50, 10 ans ou peut-être que deux ans. Mais c'est surtout important qu'ils soient structurés pour le reste de ta vie. Et assez vite, tu les questionnes d'ailleurs sur l'horizon. C'est quoi dans trois ans ? Tu le vois où ? Dans cinq ans, tu le vois où ? C'est compliqué de répondre à ces questions. Peut-être avoir des réponses très impulsives, mais si vraiment on veut bien poser les choses et bien construire le plan, ça nécessite beaucoup de réflexion, je pense. C'est compliqué, mais tu te dois le faire. Tu te dois le faire pour leur donner aussi des vrais marqueurs. Tu ne peux pas leur mentir. Tu le sais au fond de toi-même. Si l'athlète en face de toi te dit « Dans deux ans, je vais gagner le TMB », tu ne peux pas lui dire « Oui, tu as raison, tu as raison ». Si au fond de toi-même, tu sais très bien qu'il a un truc très louable qui peut être entre 10 et 15, mais ce n'est pas du tout les mêmes jeux. Tu n'as pas le droit de lui mentir. Il vaut mieux que tu lui dise « Non, tu ne gagneras pas dans deux ans. Tu seras très bon dans deux ans, mais pas au niveau de gagner. Et là, c'est que tu es clair avec lui et tu peux construire quelque chose de très clair avec lui et potentiellement aussi le réorienter sur quelque chose d'autre où il va être beaucoup plus performant. Est-ce que le fait d'avoir un horizon aussi de long terme, au-delà de fixer le cap, ça permet de dégager un peu de pression sur le court terme ? C'est-à-dire, je passe à côté d'une moitié de ma saison ou de ma saison sur une course qui est importante, un objectif A de l'année, je le plante. Ce n'est pas grave, je suis dans l'apprentissage parce que ce qui compte, ce n'est pas là où je suis précisément aujourd'hui. C'est que dans deux ans, avec Jean-Mille et le team, on s'est dit que c'était là qu'on devait être. Donc finalement, ça aujourd'hui, c'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'on attendait, c'est un apprentissage dans la construction qui mène vers l'objectif. Oui, c'est que là, de toute façon, tu as tout résumé. Tu loupes ton objectif, pas besoin de s'en rajouter un une semaine après en disant, il faut absolument que je me récupère de ce que j'ai loupé. Non, tu l'as loupé, tu l'as loupé. Tu passes à autre chose. Il n'y a pas longtemps, je disais quelque chose, une phrase très simple, c'est dans tout ce que tu fais dans la vie, c'est où tu gagnes, où tu apprends. C'est aussi simple que ça, en fait. Mais non, par contre, il ne faut surtout pas se rajouter une couche en disant, dimanche, je me suis planté dimanche, dimanche prochain, je me rattrape. Ça ne marche pas comme ça ? Non, tu réfléchis pourquoi tu t'es planté et tu dis, le prochain objectif, il est dans deux mois, mais dans deux mois, je ferai tout pour de plus recommettre tes rêves. Et c'est surtout que tu veux, quand tu montres des teams, il faut que tu montres des teams aussi à structure, avec une certaine hiérarchie logique. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont là pour gagner en l'instant T, tu en as d'autres qui sont là pour apprendre et tu en as vraiment d'autres qui sont là pour faire le cap en dessous et qui sont vraiment au début. Ce qui fait que tu enlèves la pression aussi des gens au fur et à mesure comme ça, parce que ceux qui sont là pour apprendre des situations en dessous, ça va gagner. Et vice-versa, ceux en dessous de dire, si je me loupe moi, il y a quand même ceux qui sont derrière qui, de toute façon, c'est bénéfique qu'ils soient là sur ce week-end. Donc, quand tu arrives à mettre cette chimie dans le team, généralement, ça match plutôt pas mal. Est-ce que tu penses, Jormi, que ton héritage sportif de haut niveau, c'est indispensable ou est-ce que c'est à minima un vrai plus dans le job que tu as pu avoir sur la compréhension de la réalité d'un athlète de haut niveau ? C'est un vrai plus. C'est un vrai plus, mais c'est pas... Je veux dire, c'est pas indispensable, mais c'est un vrai plus. C'est pas indispensable au point de vue que c'est que de la logique humaine. Tu peux venir de plein de choses et avoir la même logique. C'est indispensable au point de vue, tu sais, le désespoir des fois que peut avoir un athlète en rentrant chez lui derrière, en s'étant planté, où tu sais ce que peuvent être les considérations financières d'un athlète, dans quelle galère il peut se retrouver en disant, si je loupe ce contrat, je suis pas bien. Donc, tu connais ça. Donc, c'est alterné là-dessus. Mais n'empêche que si eux... Moi, il y a encore 5-6 ans, je suis retourné sur les bancs d'école pour repasser un DU, pour reperformer un peu plus et me reposer sur des nouvelles bases. Est-ce que cette... Au-delà de cette sensibilité que tu as et cette empathie, attention, compréhension pour les athlètes, est-ce que cette fibre de manager, tu l'as toujours eu en toi ? C'est quelque chose qu'il t'a toujours aimé faire ? Structurer, accompagner, développer ? Accompagner, oui. Accompagner, oui, parce que c'est la... C'est aussi ça. Tu peux être entraîneur dans un club de foot. L'important, c'est d'accompagner les mômes. Quel que soit ton niveau dans le sport, moi, j'ai eu la chance de travailler jusqu'aux Jeux Olympiques. Tu es là juste pour accompagner quelqu'un et d'amener à ce graal des Jeux Olympiques. Et le soir, tu te dis, ouais, j'ai fait quelque chose dans ma vie qui est sympa aujourd'hui. C'est la base. Si on revient, là, au tout début du team, notamment ta collaboration avec Christophe Malardé, comment vous interfaciez ? C'était quoi la logique de votre binôme à l'époque ? Est-ce que c'était la bonne formule, tu penses ? Avec Chris, donc Chris était athlète au tout début. Chris était athlète. Je crois qu'il a été athlète quatre ans dans le team. On avait d'autres coachs. Et arrivé au moment, je dis à Chris, Chris qui commençait un peu à tourner en rond, hyper fort. il venait de faire deux fois consécutif, deuxième au Templier, derrière Tom, Tom Lerblanchet. Chris commençait un peu à se dire, ouais, qu'est-ce que je fais ? Et naturellement, ça nous est mis en disant, ouais, mais pourquoi tu ne deviens pas coach du team ? Tu as une base, tu connais, on se connaît tous les deux. On a le même feeling au niveau des athlètes sur les planifications et sur leur carrière. Pourquoi on ne travaillerait pas ensemble ? Et c'est là où on a commencé à travailler réellement comme un vieux couple avec les athlètes et on a poursuit. Chris gère pratiquement tous les athlètes Salomon encore aujourd'hui, que ce soit Chris ou dans sa structure avec Diego Alarsan. Les jeunes athlètes Salomon Espoir sont gérés par Diego Alarsan qui est dans la même structure que Christophe et qui est un peu dans la même philosophie. Dans le périmètre que toi tu couvres, Jean-Mier, que tu as couvert, il y a toute la partie communication. Est-ce que communication sportive peuvent être toujours compatibles ? Est-ce qu'ils doivent par la force des choses le devenir ? Est-ce que c'est toujours le sportif qui va l'emporter en toutes circonstances ? Pour moi, il faut avoir une assise sportive pour être crédible. C'est-à-dire, on construit un sportif, on fait de la perf, on est crédible sportivement et après on fait ça comme. Et après on construit une communication à côté. Je préfère dans ce sens-là que l'inverse où beaucoup d'athlètes veulent absolument communiquer au départ, montrer qu'ils existent. Et à rien au moment, il manque un élément. C'est l'élément, c'est la crédibilité sportive de sortir une perte, sortir un résultat. Je ne dis pas forcément gagner, mais être là, être présent. Donc, c'est pour ça que nous, tous les athlètes, que ce soit chez Salomon ou là, maintenant, mon nouveau team, au début, on n'est pas là pour communiquer. Je ne dis pas, demain, il faut que vous ayez 40 000 followers, il faut qu'on vous suit. Non, vous êtes là pour performer, vous performez et quand vous aurez performé, vous serez crédible pour parler aux médias et vous serez intéressante pour les médias. Et les médias, je pense, le comprennent aussi bien avec qui je travaille, ne pas mettre une surpression sur des jeunes athlètes parce qu'ils ont fait une demi-perf. Ce n'est pas le moment. Je dis souvent aux médias, je dis, on attend et on fera un beau truc et il aura gagné un gros résultat ou il aura marqué une belle pierre dans sa carrière. Est-ce que ça peut orienter aussi des choix sur le planning sportif, c'est-à-dire de se dire qu'il y a des courses qui sont incontournables et très exposées et donc il faut y aller même si sportivement, ce n'est peut-être pas le meilleur choix ou est-ce que c'est vraiment le déterminant ? Ça va être d'abord de se dire cette course me construit et puis peut-être que ce n'est pas la plus visible mais je fais mes armes dessus et puis... Oui, mais c'est par étape. Tu ne vas pas gagner. On sait tous, il y a une course au monde qui est la seule course qui est réellement archi-reconnue, c'est du TMB à Cham. Donc la finale, je parle vraiment de la finale à Cham, mais ça ne sert à rien d'y aller dessus pour faire deux centièmes pour une élite. Il vaut mieux se construire avant sur pas mal de courses, arriver, venir voir une première fois, comprendre comment ça fonctionne pour revenir après pour essayer de faire la meilleure des perfs. C'est pareil, c'est un truc step-by-step. Moi, quand j'ai des athlètes qui me disent dans deux ans, je serai à l'UTMB et je vais tout péter, je dis mais attends, là actuellement, tu fais des distances courtes, tu as un potentiel, donc dans deux ans, tu y seras peut-être, mais tu seras peut-être pour comprendre comment ça fonctionne et te prendre une surpression. Il y a très peu de courses dans notre sport où il y a une surpression au départ, mais quand tu es à l'UTMB sur la ligne de départ où tu vois des élites qui sont en train de sortir des petites larmes, tu dis, ah ouais, là il se passe quelque chose. S'ils n'ont pas connu ça une première fois, c'est compliqué pour eux. Il n'y a pas que des Kylian et des François. Ton rôle de team manager passé et puis à venir, c'est de construire des équipes qui soient homogènes, c'est ça, mais elles doivent être homogènes aussi dans la différence. Est-ce que chacun contribue en apportant des briques qui peuvent être complémentaires à certains cycles de chacun, de développement sportif, d'état d'esprit, de leadership, de maturité et autres ? L'idée, c'est d'avoir un peu un ensemble homogène ? Oui, c'est ça, c'est que des briques qui amènent chacun leurs briques et chacun leur état d'esprit. Moi, ce que j'adore, c'est quand, par exemple, quand on va prendre le cas Salomon où t'as un petit beau baronien qui a un foudain de nutrition qui va pouvoir partager ça avec les plus jeunes, quand t'as une Camille Brouillat qui te parle de yoga et qui va faire partager sa passion avec les plus jeunes, quand t'as un François, pareil, c'est ce qu'a même tout le monde et voire même un jeune, quand t'as un jeune, quand tu reprends dans les stories de Salomon, quand t'as un jeune, très jeune, qui arrive, qui s'appelle Kylian Jornet, sur les stages et qui dit qu'il y a des icônes du moment qui s'appelaient un Jonathan Wayot qui était champion du monde de montagne, qui avait Thomas Loranger qui leur dit mais je ne comprends pas ce que vous voulez faire avec votre lutte et demi de flotte dans le dos. Moi, je vais partir uniquement avec un bidon et ça suffira. Tu te dis ah ouais, là, le gamin, il leur ramène quelque chose parce qu'il leur ramène une question dans la tête et il les chatouille dans le bon sens. Donc, chacun amène quelque chose. Le but, c'est que ça fusionne et ça fasse un bon mélange à la femme. Le plus difficile dans ce rôle, est-ce que c'est, comme bien souvent, c'est la gestion de l'humain ? En fait, c'est gérer les pertes de creux, les doutes, les incertitudes, c'est ça qui est le plus difficile et sur lequel il n'y a pas de recettes finalement ? Oui, le plus difficile, ce n'est pas féliciter un mec et il vient de gagner. Globalement, tu ne sers pas grand-chose quand tu es juste dans une raquette d'arrivée pour féliciter un mec et lui taper dans le dos parce qu'il a gagné. Tu sers plutôt quand le mec n'arrive pas à la raquette d'arrivée parce qu'il est blessé, parce qu'il vient d'abandonner et qu'il faut remonter le ressort dans le bon sens pour revenir à un moment parce que là, tu fais de la gestion humaine et je ne suis jamais rentré par exemple sur la ligne d'arrivée de l'UTMD. C'est assez bizarre mais je ne vois pas pourquoi j'irais face à des caméras pour féliciter un François et un Kylian ou un autre. C'est plutôt le moment où tu disparais, ça en général. Oui, généralement en plus. Mais par contre, oui, je préfère être là parce que le mec au kilomètre 80 il n'était pas bien au kilomètre X il n'était vraiment pas bien ou quand on parle avec François l'année où il abandonne où il faut aller chercher sur un chemin parce qu'il est assis sur une pierre avec le genou en bras. Là, tu sers à quelque chose et surtout tu sers à quelque chose le lundi, le mardi et le mercredi qui suit. Qu'est-ce qu'il faut réussir à instaurer avec un athlète pour que ça marche et pour que ça dure surtout ? Il y a un bel exemple de longévité notamment avec François. Qu'est-ce qu'il faut réussir à créer quand même ? C'est mesuré toujours dans la mesure des choses. Ça ne sert à rien de s'enflammer à des moments pour se fracasser derrière. Si on reprend l'histoire de François, la seule année qui a été compliquée c'est l'année qui a suivi les triples victoires UTNB, Fuji et Réunion parce que là tout le monde s'était un petit peu enflammé avec trois grosses victoires, trois gros records. L'année qui suit ça a été compliquée. mais ça nous a servi ça a servi à François ça m'a servi à moi parce qu'on s'est dit waouh ça il ne faut pas le refaire. C'est cette histoire il ne faut pas le refaire et on ne l'a jamais refait. Et François derrière est revenu à toujours parfait. Et au fond lui-même quand tu regardes ses planifications par exemple il vient de présenter sa planification l'année prochaine il met de l'écart entre les courses il y a du volume mais il y a du volume très très intelligent avec une véritable planif. moi mon but aussi avec les jeunes là on est en train de travailler sur les planifs c'est de comprendre ça. Tu mets des objectifs à ton niveau tu espaces et on va essayer de travailler dans le temps pour que tout s'arbonise. Tu parlais de partage et de transmission toi tu reçois aussi beaucoup j'imagine tu apprends beaucoup à leur contact est-ce que ça vient de bousculer parfois aussi dans tes convictions est-ce que ça peut te contribuer à te faire remettre en cause une partie de ta vision en tout cas ou en tout cas t'apprendre des choses et heureusement c'est ce que tu cherches aussi bien sûr quand moi j'ai eu la chance de travailler avec Kylian quand il est à partir de 17 ans donc là j'ai pris quelques claques consécutives tu vois ou avec un François une approche de François mais c'est pour ça aussi que j'aime bien regarder aussi ce qui se passe dans plein d'autres sports et parler avec plein d'autres sportifs dans d'autres sports tu vois ou des sports très très médiatiques avec des sportifs très très médiatiques qui vont t'apporter quelque chose parce que de leur expérience c'est tout t'apprends t'apprends à tout âge le mec qui est aujourd'hui il te dit ouais c'est bon j'ai tout compris à ce sport et je vais arriver et j'ai tout compris en fait il n'a pas compris grand chose il faut arrêter il faut juste qu'il comprenne qu'il faut qu'il arrête en fait tu regardes tu regardes du trail running tu regardes les vitesses en trail running les vitesses de record tout change en permanence si nous on ne change pas et bien on ne fait que reculer en fait est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui c'est difficile de faire émerger des jeunes pouces des jeunes talons on a l'impression que c'est vrai que les plus hautes places sont globalement trustées quand même par un certain nombre de coureurs qu'on connait déjà depuis un petit moment est-ce que c'est un vrai challenge aujourd'hui d'aider, d'accompagner de les aider à percer ou est-ce que les générations se renouvellent selon toi de façon logique normale non en fait c'était peut-être on a l'impression que c'était plus facile avant mais tu regardes les premiers chronos les chronos de Kylian au tout début il sort quand même des UTMB en moins de 21h déjà donc on peut dire ouais c'était facile avant de gagner non c'était pas facile avant de gagner parce qu'il veut taper Kylian à moins de 21h tu regardes même aujourd'hui en 2023 il n'y a pas beaucoup en moins de 21h donc voilà mais pour un nouveau athlète ce qui est plus compliqué maintenant c'est la gestion totale et complète de l'année avec les réseaux sociaux avec ces choses là ça c'est vraiment quand même très très compliqué parce que très peu de temps il peut lâcher le cerveau on vient je fais autre chose ce avant et tu avais la tête faisaient sa perf je peux même on revient sur Kylian il faisait sa perf le moi qui suit il ne se prenait pas la tête avec des réseaux sociaux à parler tous les jours aux réseaux sociaux et à regarder ce que font les autres maintenant actuellement c'est là le problème c'est qu'il fait sa perf le moi qui suit il faut qu'il explique sa perf ou sa contre perf et en même temps il faut qu'il regarde les Stravas tous les Stravas de son pote qui fait mieux que lui dans Stravas qui a pété un record Strava et ça gérer le mental 365 par an 300 jours par an c'est juste horrible parce que un sportif de haut niveau lui il n'a pas le droit à une déconnexion il y a toutes les activations partenaires aussi j'imagine et il faudrait qu'il ait droit à une déconnexion digitale numérique mais ça le rattrape toujours même si tu t'appelles François au fin fond de Beauforten tu es toujours rattrapé par par des infos qui tombent dessus qui viennent des réseaux sociaux je te propose Jean-Michel qu'on bascule sur quelques souvenirs clés et puis un petit bilan de cette grosse vingtaine d'années si on est sur le prisme running en tout cas les athlètes qui t'ont particulièrement appris on parlait de ça tout à l'heure et en quoi sur quelle sphère qui a fait toi sur le salement ou en général oui c'est ouvert c'est ouvert sur cette période qui m'ont particulièrement appris Julien Absalon en VTT qui est une référence monstrueuse au niveau carrière et qui est en train d'attaquer du trail running c'est quoi ce qui t'a apporté ou busculé chez toi ? tu vois ça remise en route mentale après chaque huit tours olympiques où le mec il gagne tout et il arrive à se dire allez j'y retourne et tu te mets une sacrée violence pour faire ça mec archi respect il fait une carrière parfaite il termine manager il monte une team là il vient entre elles waouh c'est vraiment très ouais c'est impressionnant après Kylian parce que Kylian bon ben c'est Kylian et tout ce qu'il a fait et ce qu'il fait encore maintenant et tout tu vois il m'encore envoyé et en plus il m'envoie encore un message hier soir parce que ouais le mec c'est grande classe on pouvait soupçonner une telle longévité chez Kylian c'est peut-être plus sympa oui parce que toi tu voyais ça on en parlait parce que tu sais quand c'était à Lectao pendant son record à Lectao j'avais fait un morceau d'heure avec lui pendant son record et il lui en parlait déjà parce qu'il était très clair là-dessus il te disait ouais moi j'ai envie de gagner ça j'ai envie de gagner ça j'ai envie de faire ça et après j'ai envie de faire ça et après je ferais peut-être un tour du monde et surtout je vais aller jouer à l'Everest et je vais aller me faire des sommets en Everest et puis waouh le mec il rebondit déjà dans sa tête tu sais c'était un peu une balle qui rebondissait c'est une balle de ping-pong je me disais ouais je vais gagner ça mais après tiens je pourrais faire ça ça serait intéressant que je me mette à ça et tu t'aperçois que là 15 ans après bah cette petite balle qui rebondit il est en train de faire tous les rebonds qu'il a annoncés donc waouh tu dis ouais lui c'est quand même quelque chose après t'as François parce que François c'est cette maturité permanente avec une gestion complète qui est ouais qui est incroyable entre la famille entre son job entre son sport entre tu vois maintenant en tant qu'organisateur ça marque on va dire ces trois là marquent plus la folie de Courtenay qui Courtenay c'est quand même au niveau folie au niveau remise en cause au niveau je mets un coup de pied dans la fourmilière de tout ça en disant je vais le faire ma façon elle est pareil c'est grand respect et tu vois ce qu'elle fait c'est pas du tout dans notre logique sportive de répétition mais elle le fait elle y va jusqu'au bout de A à Z tu te dis un engagement pareil mental et physique tu peux que respecter tu te dis waouh il y a quelque chose à comprendre et il faut gratter pour comprendre pourquoi ça marche quelle chance on a de l'avoir dans notre sport c'est vraiment incroyable elle bouscule vraiment tous les codes il y a des coureurs j'imagine avec qui ça marche un peu moins bien je te demande l'idée c'est pas de citer des noms bien sûr est-ce que ça c'est des choses que tu sais assez vite est-ce qu'à un moment tu constates un désalignement quelque chose qui te fait te dire que peut-être vous êtes trompé ou que ça ira pas là où tu penses malheureusement malheureusement tu le sais assez vite tu sais c'est un peu le c'est les histoires des 100 jours au début tout va bien tout s'aligne et tout va bien parce que tu as une motivation complète et au fur et à mesure tu commences à dévier un peu à te dérégler malheureusement tu le sais assez vite après c'est toujours c'est toujours un échec complet au point de vue de te dire ouais je me suis loupé parce que moi aussi je l'ai mis dans cet embarras parce que je l'ai fait signer un contrat et on s'est planté donc c'est moi aussi qui est en échec c'est pas le coureur qui est en échec en prio en prio c'est moi parce que je me suis planté dans mon recrutement et je me suis planté dans son accompagnement donc là il y a une remise dans le cos de mon côté ce qui est normal parce que je me dois me la faire et après côté coureur c'est vrai qu'il faut qu'on échange même quand ça ne va pas et quand ça se termine il faut échanger pour lui aussi pour qu'il puisse rebondir proprement dans une marque suivante ou dans une autre version de sa carrière donc c'est jamais très marrant mais ça fait partie du job Est-ce que tu as pu ressentir de l'admiration pour les coureurs que tu as accompagnés est-ce que c'est un sentiment qu'il faut s'interdire parce que ça peut là aussi biaiser une relation ou est-ce que tu as admiré soit un coureur soit certains aspects de sa pratique de sa discipline de son savoir-être pas pendant que je travaille avec c'est pas compatible c'est difficilement compatible c'est difficilement d'être le pote d'être le fan tout ça et en même temps d'être le manager parce qu'il te doit il doit son partenaire des résultats des attitudes donc il faut quand même que tu aies une certaine recul par rapport à ça après c'est vachement dur à le faire t'as envie d'être pote t'as envie d'être de lui taper dans le dos t'as envie d'être d'être son fan et d'avoir son autographe mais pendant que tu bosses avec il faut pas le faire il faut pas le faire parce que c'est pas une bonne solution pour toi et c'est surtout pas une bonne solution pour lui parce que tu vas pas forcément l'amener et c'est un peu comme une histoire de famille à force de dire toujours oui toujours du oui 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 des fois c'est pas mal de dire non et il faut pouvoir le dire le non et tu peux pas le faire quand t'es fan et fan et compagnie Jean-Michel je te propose de revenir sur quelques petites questions bilan donc en mode rafale ton premier souvenir majeur de cette époque Salomon le premier moment où tu t'es dit là je vis quelque chose de grand je suis à ma place et voilà quelque chose dont tu te souviens dans les débuts victoire de Thomas Leurblanchet aux Templiers qu'est-ce qu'elle a changé cette victoire ? c'était notre objectif numéro un c'était le Graal c'était gagner les Templiers qui reste toujours faut pas déconner gagner les Templiers tu marques un gros morceau mais là on avait vraiment travaillé dessus c'est la première fois qu'on faisait des stages des stages de regroupement on avait travaillé avec Salomon sur des photos des équipes prototypes étaient venues pour proposer des chaussures à Thomas on avait vraiment bouclé le truc vraiment de A à Z et Thomas qui gagne c'était la première grande victoire du team ouais c'est là c'est là elle a marqué c'est là est-ce que tu as aimé le plus de ton expérience Salomon ? la folie et la passion des gens qui travaillaient et qui travaillent encore qui disaient allez on y va on tente le truc on y va ce sport il est pas encore mature mais on y va on casse les règles mais on y va t'as pas de frein quand t'es dans un délire comme ça t'as plus de frein et t'as plus de frein dans ta vie toi non plus c'est que tu vas et tu fais tout à 100% voire à plus de 100% et ça reste toujours des bons moments est-ce qu'il y a des choses que t'aimes un peu moins dans ton rôle de team manager ? des tâches qui sont moins agrables ? à accepter quand tu t'arrêtes parce que tu dois arrêter avec un athlète ça c'est vraiment la sale journée le seul truc où derrière je peux dire tu vas vite partir en forêt en montagne pour souffler un moment parce que c'est pas simple non le reste c'est que du bonus le reste ta décision la plus difficile sur cette période personnelle ou en lien avec un coureur ? je sais pas c'est toujours une fin c'est toujours une structure c'est toujours une fin d'histoire après le reste c'est pas difficile le reste ça reste que du sport ça reste que du sport on est quand même là sur un truc fun on joue pas la vie de personne donc il faut prendre un peu du recul quand même je rebondis sur un post que tu as fait justement quand tu as lancé ton départ de Salomon autour de quelques chiffres je vais te demander à chaque fois de m'isoler à un moment en particulier ou associer une réalité à ce chiffre une année sur ses 28 ans quelle année tu gardes tout en rôle sur ses 28 années 2017 j'aurais misé 2-3 euros dessus donc lui t'es il y a eu celle-ci mais c'était une grosse année plus je crois que c'est l'année c'est 2016 la victoire à Hong Kong en team c'est l'une des rares victoire en team qu'on ait fait c'était le trail walker à Hong Kong où il y avait Andy Simon Julien Chaurier Michelin et François et ils tapent quand même l'armée chinoise nationale chinoise c'était plutôt jouissime surtout à Hong Kong tu as parlé de 800 victoires aussi hormis celles que tu as pu citer une autre victoire marquante allez une fille une fille on n'a pas parlé beaucoup des féminines il y a tellement c'est tellement de victoires des je ne sais pas des des pertes de Julie Bénédicto les les Laetitia Roux Laetitia Roux qui arrive du ski alpinisme et qui fait une année magique derrière et qui chante du monde de sky running les Julie Roux cette année Julie Roux cette année où j'entends plein de choses sur elle qu'elle est finie patati patata bim templier bim saint-élion allez salut merci au revoir rentrez maison les détracteurs là qui voilà elle est rayonnante elle est rayonnante c'est une machine elle arrive elle gagne elle gagne elle revient un certain son ou elle gagne un certain son derrière elle valide d'aller au templier 4 mois après sa deuxième accouchement je crois c'est ça une singulière une singulière ça reste encore des nuits des nuits peut-être les premiers des UTMB parce que les premiers en UTMB on est à la différence de maintenant on avait le droit de couvrir tous les points d'assistance c'est à dire qu'avant de faire Courmayeur il fallait aller faire le lac en balle donc tu te prenais le VTT tu montais en haut de la Courballe tu faisais un ravito à le lac en balle tu redescendais vite en VTT tu allais à Courmayeur c'était juste fou de Courmayeur tu repartais en VTT tu montais à Bertone c'était juste dingue c'était juste dingue et ouais c'était du là tu parlais aussi de milliers de retombées presse est-ce qu'il y a voilà une chose que t'as pu réaliser aussi sur la partie la plus comme un souvenir particulier après c'est de la grosse presse parce qu'on avait voulu on s'était battu un peu pour ça c'est le portrait de François Den de l'En Libération ok qu'un quatrième de coup quand tu fais quand tu fais un portrait Libération tu passes un cap et le portrait était classe Benjamin Deville qui avait signé l'article avait chatouillé François Den en bon sens on va dire et c'était une véritable ouverture on découvrait vraiment le bonhomme là-dessus est-ce que dans ton rôle tu as ressenti de la pression toi aussi beaucoup est-ce que tu à quel point tu arrives à la gérer la canaliser est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu allais les ressembler d'une bonne assise tu as la pression tu as la pression mais moi j'ai un peu avec l'expérience tu commences à comprendre que la pression il faut te la mettre il faut que tu fasses l'éponge peut-être pour prendre la pression la surpression qu'a l'athlète autant la prendre toi-même parce que toi les limites elle ne va pas trop perturber le truc mais je t'avoue qu'avec l'âge quand tu sors tu fais des finales de Jeux Olympiques des choses comme ça tu arrives à relativiser plus ou moins la pression quand même Est-ce qu'il y a un chapitre là de ces 20 dernières années que tu réécrirais que tu aurais voulu qu'il se passe différemment gagner la Western toi personnellement pas moi perso mais qu'un athlète du team gagne la Western parce que c'est la seule course en fait où dans les 800 victoires la Western ça n'a jamais souri ça a tourné ça a été podium voilà ça ne l'a jamais fait alors que ce cours elle est magique ce cours Est-ce que tu as le sentiment d'avoir toujours tenu le cap que tu t'étais fixé d'avoir jamais dérogé à ta vision à tes principes d'avoir vraiment su dans le temps être fidèle à ce que tu es Ça ouais Ça ouais parce que ça oui c'est tu viens quand tu viens un peu dourmer dans la montagne et tout tu te mets des lignes tu te mets des objectifs et des choses à ne pas franchir donc tu restes là et tu restes dans tes lignes C'est quoi la plus belle chose qu'on puisse te dire sur ces 20 années là ou 28 années passées avec Salomon qu'est-ce qui te touche là j'imagine il y a eu pas mal de témoignages j'en ai vu passer certains dans les commentaires sur les réseaux notamment d'athlètes mais quelle empreinte t'as eu envie de laisser là et puis quelle de manière générale enfin on parle de l'époque Salomon mais c'est ce que tu es fondamentalement est-ce que tu vas vouloir reproduire j'imagine qu'est-ce qu'on peut te dire qui te fait dire ok j'ai été j'ai fait ce que j'avais à faire et fidèle à ce que je suis Je sais pas tu te prends une grande baffe quand tu quand j'ai annoncé ça ça fait un peu une longue baffe ça fait un peu c'est assez bizarre de dire tout ça parce qu'il y a il y a même des tu vois des athlètes ça fait 15 ans qu'on ne pose plus ensemble qu'on a écrit leur petit message le meilleur compliment c'est je pense c'est les gens qui te disent ouais tu m'as fait grandir pas que dans le sport ok je pense que c'est c'est là le truc qui te fait qui te fait franchement plaisir parce qu'il me dit bon ben là ouais ça a servi à quelque chose on va parler d'avenir maintenant Jean-Michel si tu veux bien donc voilà l'annonce j'imagine n'a pas été simple après toutes ces années avec Salomon je ne pense pas qu'on ait cité la suite tu as communiqué officiellement dessus donc hier on était lundi 8 janvier hier ouais ouais est-ce que tu peux nous en dire plus sur le projet ce qui te tend les bras ce qui te fait envie dans ce projet là ben le projet c'est en fait c'est de coordonner des athlètes et des teams pour New Balance sur les pays latins c'est-à-dire sur la France l'Italie et l'Espagne c'est-à-dire on parle d'une feuille blanche New Balance c'est une sublime marque historique qui a eu des athlètes des Anton Cuprica qui a vraiment du monde et le nouveau patron de New Balance Europe marketing qui est Bruno Larocque a dit ouais on est New Balance on est le running il faut vraiment qu'on soit aussi là pour le trail running donc c'était très simple comme constat et les produits sont franchement bons ils sont même surprenantement bons parce qu'on ne les connaissait pas les produits parce qu'ils n'étaient pas assez mis en avant et tu vois quand on fait tester aux coureurs les produits ils disent waouh ça fonctionne vraiment bien ces produits donc le projet c'est ça c'est revenir revenir d'une façon simple revenir avec les codes de trail en construisant doucement on pose les bases on construit on construit autour de l'athlète et avec les athlètes en priorité c'est à dire que on parle beaucoup avec les athlètes sur leur envie sur leur espoir sur ce qu'ils ont envie de faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire ce qu'ils rêvent de produit ce qu'ils rêvent comme événement pour que nous ça nous donne un maximum d'informations pour grandir avec eux Est-ce que ton périmètre sera semblable à celui que tu avais jusqu'à maintenant ? Oui ça sera très très proche ça se charme que ça sera très très proche avec cette option aussi de dire on prend le temps de le faire on n'est pas leader on n'a pas à défendre une position de leader absolue on sera peut-être leader dans deux ans dans trois ans dans quatre ans presque il n'y a pas d'importance l'importance c'est vraiment collé au sport et amener quelque chose au sport par une nouvelle attitude peut-être et du coup on se permet de tester hier j'ai mis une photo sur mes réseaux c'est pas forcément une photo que j'aurais mis quand j'étais chez Salomon un portrait noir et blanc c'est un portrait noir et blanc avec un photographe qui est beaucoup plus branché sur l'urbain et sur ce qui est urbain noir et blanc voilà tu dis bah tiens on va tester c'est que des micro tests c'est des tests et bon là c'est anecdotique mais après voilà sur les athlètes on fait pareil tu vois les athlètes franchement des jolis athlètes qui vont arriver ça c'est des premiers abriques que tu poses c'est ça c'est structuré l'équipe trail c'est structuré sur les trois pays avec vraiment une structure d'athlètes complète c'est à dire avec des leaders des gens très très forts qui sont déjà en place on va dire des leaders internationaux des leaders nationaux et en dessous des newcomers des gens qui vont être là pour performer qui ont un peu plus le temps de grandir et l'avantage c'est que j'ai pu choisir mes managers par exemple en Italie mon homologue et ami avec qui depuis 20 ans on travaille chez Salomon c'est Andréa Calera parce qu'on partage la même philosophie donc quand on a commencé à monter le projet chez New Balance j'ai dit non mais en Italie il nous faut un manager c'est Andréa il n'y a pas de solution d'autre c'est Andréa qu'il faut en Espagne on est en train de travailler là-dessus aussi mais tu vois c'est vraiment remettre une bonne dose d'humain là où il faut pour grandir d'une façon simple et en cohérence avec la pratique on observe là pas mal de mouvements d'athlètes sur la fin d'année début d'année est-ce que tu as le sentiment que le mercato il se complexifie ça se tend est-ce que c'est de plus en plus compliqué d'attirer des athlètes est-ce que tout ça évolue ou est-ce que tu es confronté finalement à une situation qu'il y a quelques années non parce que maintenant là tu as quand même une cinquantaine de teams on va dire tu as une quinzaine de gros teams donc automatiquement il n'y a pas plus d'athlètes de très très forts donc automatiquement tu te bats un peu plus sur les athlètes les athlètes sont un peu plus exigeants et tant mieux et ce que je moi ça m'éclate que l'athlète soit exigeant parce que si l'athlète est exigeant c'est qu'il a vraiment quand même déjà une vision de ce qu'il veut être à moyen et à court terme à court terme et à moyen terme si tu veux par exemple si maintenant on parle avec des athlètes tu vas leur parler autant de financiers mais aussi de structures et ce qui est intéressant aussi tu vas leur mettre en avant tu fais des stages que tu as des kinés que tu as des photographes que tu as des gens en communication que tu as le soutien humain mais pour nous pour Andréa ou Santi en Espagne on met aussi énormément de côté en avant que c'est des mini-teams avec des structures autour et des structures très très humaines autour quel que soit l'objectif on est là et on reste là Est-ce qu'elle pourrait être compatible avec un double projet éventuellement sur les athlètes qui souvent de plus en plus ont d'autres aspirations ou ne veulent pas mettre précisément leurs oeufs dans le même panier est-ce que c'est aussi quelque chose que vous pouvez accompagner que vous avez envie de favoriser ? Oui bien sûr de toute façon tu es là pour écouter les athlètes c'est eux qui ont souvent la bonne raison la bonne solution s'il veut partir d'un double projet c'est qu'il y a un intérêt s'il a un intérêt lui on peut avoir un intérêt nous ce qu'il ne faudrait surtout pas faire c'est dire non stop ton truc c'est nul moi j'ai la bonne solution ce que tu me proposes c'est nul ça n'a jamais marché non peut-être qu'il a raison donc dans ce cas là il faut qu'on creuse pourquoi il a raison et qu'on y a et qu'on l'accompagne là-dessus s'il se plante s'il a tort d'entrer il faut qu'on lui dise aussi c'est juste être transparent et honnête Jean-Mier donc on l'a dit au tout début de cet épisode tu as rangé soigneusement ta casquette salamont dans un placard ta casquette d'orgue de course elle est à portée de main encore elle n'est pas loin là sur ton bureau ça continue tout ça l'orgue de course entre elles de serre-ponçon ouais ça continue là c'est vraiment complètement différent parce que là nous on est une structure complètement bénévole on se bat à monter notre event avec une structure bénévole ce qui n'est pas simple actuellement on n'a pas de label on fait du ultra sans label c'est un peu compliqué et avec des codes où on s'impose des codes très compliqués parce qu'on se limite en nombre de coureurs on se limite en nombre de prestataires il faut tous les prestataires les dotations et tout doivent être locales on se met plein de contraintes mais parce que ça nous éclate parce que là on veut mettre en avant notre territoire on veut mettre en avant les Hautes-Alpes donc là on bosse avec un Serge Mouraud avec un OVNI Péloquin avec plein d'autres organisateurs locaux des Patrick Michel des gens comme ça et parce qu'on se dit ouais ça vaut tellement le coup de faire découvrir notre endroit qu'on le fait et qu'on prend vraiment notre pied là-dessus pardonne-moi la question suivante qui est peut-être un peu naïve est-ce que ça veut dire que ton mouvement il veut dire que tu ne travailleras plus avec François même à titre individuel ? Je ne sais pas et on ne sait pas et on ne sait pas c'est sûr que je ne travaillerai plus sur ses assistances ce serait assez bizarre ça serait quand même compliqué après peut-être d'autres formes voilà en autre forme oui en soutien sur ses événements sur ses événements oui ça c'est sûr sur Ultra Spirit en septembre c'est sûr que oui sur son soutien sur des RP son soutien sur sa communication sûrement oui après non mais il y a des choses que tu ne peux pas parce que quand je serai avec Damien Rumbert qui est New Balance qui sera là pour faire très bien à une UTMB je ne peux pas être à côté de François sur la zone de Ravito Jean-Michel on approche de la fin de cet épisode cette saison qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024 c'est quoi le vœu qu'on peut exprimer pour toi à la fois pro mais aussi perso c'est important pro que la feuille blanche se remplisse dans le bon sens c'est que qu'on arrive à commencer à construire quelque chose de propre ce qui est important parce que pour nous 2024 c'est que de la construction en 2025 2026 on ira peut-être un peu plus vite mais on va construire en 2024 et perso vivre heureux dans les Hauts-de-Alpes et rencontrer plein de gens et que plein de gens ont envie de venir ici dans les Hauts-de-Alpes tu m'as dans les bonnes dispositions pour ça je pense que t'es bien tu m'as pas l'air malheureux merci beaucoup Jean-Mi d'être revenu avec toi sur ton parcours et puis pour tout ce que tu as accompli au sein de Salomon et puis ta contribution plus largement pour notre sport je pense que tu as expliqué aussi dans le premier échange c'est que finalement ce que Salomon apportait dans sa vision finalement servait aussi globalement ce sport je pense que toi tout ton travail et ton engagement qui sont hautement appréciés aussi contribuent à rendre ce sport encore plus beau merci aussi j'en profite je ne l'ai jamais dit merci à la confiance que tu as accordée à Course Épique dès le début cette interview qu'on a faite ensemble Course Épique était un bébé podcast et voilà c'est une confiance que tu m'accordes sans discontinuer sans discontinuer depuis donc voilà je ne l'oublierai jamais je te remercie pour ça et puis surtout bonne prise de fonction chez New Balance c'est l'avenir qui compte désormais je te souhaite plein de bonheur de t'épanouir et puis de connaître le succès auquel tu peux aspirer et puis que cette belle page blanche devienne un super livre et puis voilà plein de très jolis chapitres qui s'écrivent au fil des années merci à toi Guillaume et tu sais comme toujours c'est toujours le pied de se rencontrer que ce soit dans toutes ses courses dans ses plateaux sur Ultra Spirit où tu as performé mais voilà mais il faut tu vois et moi je reste persuadé qu'il faut qu'il y ait des médias il faut qu'on ait des podcasts il faut qu'on travaille tous ensemble pour faire vivre ce sport et aller tous dans le bon sens donc merci à toi vivons passionnément ce sport merci à toi c'était un grand plaisir à bientôt bientôt Sous-titrage ST' 501